Il y a une femme qui vient de Strasbourg qui veut témoigner, je ne sais pas où elle est de ce que le Seigneur a fait dans sa vie Est-ce qu'elle peut venir ? C'est toi ? Tu as parlé avec Laurent ? Ah ben tu peux venir, la Suisse alors, que Dieu soit béni Les gens sont arrivés à partir de 9h ici Pour une veillée Si ce n'est pas Jésus Nous on avait de veillée avant, les gens arrivaient deux heures après Le programme 9h, midi, 14h, 15h Frères, sœurs Ça ne fera rien d'attaquer cette œuvre-là Parce que ce sont des vitamines Voilà Bonjour, bonsoir Bonsoir Frère Chora Je m'appelle Bayreux Pichéry Léa J'ai témoigné avec Frère Chora Melus il y a 4 ans en arrière J'étais une homosexuelle dominante C'est-à-dire que je faisais l'homme J'étais une homosexuelle, c'est moi qui faisais l'homme Elle est homosexuelle, elle est dominante Et puis elle est dominée Et moi j'étais comme un petit garçon Parce que quand j'avais 6 ans J'ai été violée par un homme qui était à côté de eux La dame chez qui on m'a donné pour m'élever Et par là je suis allée à, comment on appelle, à ma Corée où j'ai grandi Là-bas j'étais à la part des petits garçons Ça veut dire que je n'avais pas le droit de tomber amoureuse D'un jeune garçon de mon âge J'étais toujours passé au viol collectif Ça veut dire que j'avais toujours 4, 5, 4, 5, 4, 5, on appelait ça les patouzes à l'époque Comment on appelle, je ne sais pas les patouzes Mais ce n'est pas comme ça qu'on appelle Mais ce qui est su, c'est que j'étais violenté chaque fois Il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui faisaient les guettes à pantouilles pour me violer Et les hommes ont commencé à me dégoûter Et allé chez ma mère, mon oncle m'a chassé de chez lui J'étais allé chez ma mère Et là chez ma mère, comme elle était pauvre, je suis tombée dans la prostitution Et dans la prostitution, là j'ai connu ce qu'on appelle les patouzes Et là je me suis sentie bien avec les femmes Parce que dans la prostitution, il y avait les patouzes aussi Et là j'ai commencé à sortir avec les femmes Et moi j'ai commencé à entretenir les femmes C'est-à-dire que je faisais la prostitution Ce n'était pas parce que je voulais Mais je me disais que mes copines avaient besoin de beaucoup de choses Des sacs et tout ça Donc j'ai commencé à me prostituer J'ai commencé à devenir l'esclave des filles avec qui je sortais Et là je suis venu à Paris Et de Paris je suis venu en Suisse À Paris j'ai travaillé beaucoup dans la balle à Champagne Et tout ça, toujours pour les filles Et après je suis rentré en Suisse, là-bas j'ai pu me marier Pour être stable, pour avoir le statut de tout ce qu'on connaît là Et après là le mari il voulait que je continue à me prostituer Pour payer la maison, le loyer et tout ça Et moi ça n'allait pas Et j'ai divorcé, j'ai ouvert un petit circuit Là j'ai commencé à faire les poissons braisés et tout J'ai fait la prostitution aussi Mais la prostitution, les hommes ça n'allait pas trop J'étais pas trop à l'aise dans la prostitution Parce qu'il fallait aller avec les hommes Et moi j'étais blessé dans mon intérieur Donc j'ai ouvert un petit maquis Et là le maquis il ne marchait pas Donc j'ai commencé à vendre la drogue Tout juste pour m'occuper des filles Donc je leur achetais tout ce que vous connaissez Les sacs, les voitures Et les filles étaient à mes petits soirs Les filles se bagarraient Et j'étais devenu comme un, je ne sais pas Tout ce que vous voulez Dans le milieu à bas, les azules Je suis très bien connu Et après je commençais à, je me sentais seul Il y a quelque chose qui n'allait pas J'ai commencé à consommer la drogue J'ai consommé la drogue pendant longtemps J'ai commencé à être sale J'ai commencé à être ce qu'on appelle les junkies chez nous Et tout le monde a commencé à fuir Les copines ont commencé à fuir Comme j'avais beaucoup d'argent à l'époque Tout le monde a fui Et j'ai commencé à faire des tentatives de suicide Et là, une soirée comme ça Pendant que j'étais dans le coma Dans ma chambre Il y a une lumière qui m'a visitée Et la lumière m'a visitée Mais comme personne ne m'appelait Et du coup, la gagnée qui me livrait à l'époque Elle s'est souveraine de moi Elle m'a demandé si elle voulait aller au Ghana J'ai voulu aller au Ghana J'ai voyagé pour aller prendre la marchandise J'ai fait deux ans, on m'a arrêté J'ai fait deux ans, six mois de prison Et deux ans, six mois de prison, je n'ai jamais eu de visite Pas de père, pas de soeur Personne ne venait me voir J'étais toujours Mais je n'ai pas compris que c'était déjà C'était déjà dans la mer du Seigneur Et quand je suis sorti de la prison Je suis allé voir ma maman passer s'inquiéter À Bijan Et là-bas, j'ai commencé à sortir Avec toutes les copines J'ai pas été en boîte Mais il y a quelque chose qui s'est passé Parce que quand j'étais en boîte Jusqu'à 4h du matin On commençait à m'énerver Les musiques, je ne pouvais pas oublier de rentrer chez moi Et pendant que je me nomme Je recevais les filles au bar À côté de la maison Parce que je ne pouvais pas aller loin Et un jour, ma nièce est venue Elle est venue me voir à côté de la maison Elle a dit que oui, tu vas au bar Ta amante, elle ne veut pas le mettre toujours au bar Et quand elle est rentrée Elle a commencé à sourire Moi, je pensais qu'elle était tentée de me draguer Parce qu'à l'époque Tous les filles me draguaient À cause de l'argent que j'avais Donc quand je suis sorti Je pensais que c'était toujours la drague Et elle a commencé à me regarder Elle a commencé à me regarder Et puis quand j'ai voyagé Je suis arrivé en Suisse Elle m'a appelé Elle m'a dit Maman, elle a commencé à parler ensemble Elle a dit Maman, il faut que je te parle Elle a dit Maman, il faut que je te parle Parce que quand j'étais dans le bar J'ai vu que je suis toi Dieu a besoin de toi Mais il va faire quoi à moi De toute façon, j'ai souffert comme ça Dieu va faire quoi à moi Elle a dit Maman, moi je ne rigole pas Parce que je parle à toutes les personnes Il faut que je te dise Lorsque je t'ai vu au bar Tu avais une couronne sur ta tête Une couronne blanche sur ta tête Et tu as commencé à être transformée en femme Et Dieu m'a dit La fille que tu vois Où elle a ses copines autour Moi, je me saisis d'elle Pour qu'elle aille proclamé ma parole Pour qu'elle aille parler de moi Alléluia Rien n'est impossible à Dieu Alors, elle a commencé le processus Moi, elle l'a envoyé balader Et le Seigneur lui-même a parlé Au début qu'il avait besoin de moi Et j'ai commencé à le suivre C'était difficile Je me suis marié Même le mari C'était difficile aussi Mais les enseignements que j'ai reçus Les quatre semaines chez Choram Ça m'a abusé Ça m'a appris Alléluia Alléluia Alors, j'ai commencé à suivre Jésus Et dans mon quartier Dans la ville de Basel De Zurich Tout le monde Ils sont étonnés Les gens disent Quand je passe, ils disent c'est elle D'autres disent non, c'est pas elle D'autres disent je vous dis que c'est elle D'autres disent que c'est pas elle Il y en a qui me disent Léa Puis je me retourne On dit ah mais je vous ai dit que c'est elle Donc mon Dieu a confondu Tous ceux qui se moquaient de moi Alléluia Jésus les a confondus Moi je leur ai dit Faut jamais vous moquer d'un drogue Vous savez pas ce qu'il va devenir Non vous j'aimerais jamais d'un alcool Vous savez pas ce qu'il va devenir Parce qu'il est le Dieu qui confond C'est son souhait Si toi il te lâche pas Il va te prier Il va te chercher Même dans la boue Il va te sortir de là Il va te lever Votre main il va tout le monde Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus c'est pas la blague C'est pas le jeu C'est pas un jeu Moi j'ai pesé 98 kg Au début j'ai pesé 30 kg Personne ne me reconnait Au début j'ai fait je n'ai rien Je lui dis non vous ne croyez pas en Dieu Vous pensez pas qu'il pouvait faire maigrir aussi les gens Il est m'éveillé Il est m'éveillé Je vais finir tout de suite Et avant j'ai commencé à faire les témoignages Je partais dans les églises là Je me mettais la première place Quand je rentre on dit vous allez donner le foin de la servante Mon cœur bougez-moi ça c'est quelle histoire ça là Et quand je rentre je vois les gens ils sont malheureux Ils sont ainsi Les petits petits garçons dans l'oeuvre Ils me disent non non allez prenez Moi je ne veux pas ça Quand je n'ai pas le sac du régime Elle a donné Et je cherche Je cherche Je dis mais Il n'y a pas un monde quelque part Où on peut louer les gens sans veste Il n'y a pas un peuple où on peut louer les gens Sans accompagner les gens à les couloirs Quand on rentre nous accompagner des sacs Comme des grimes C'est quoi ça là On ne peut pas louer Dieu librement Pourquoi vous faites Il faut nous cotiser Il faut nous Il ne dit que je ne suis rien Il était comme vous Dans la boue Dans la poubelle Et puis Dieu m'enlève la vache Je ne peux pas On dit je suis rebelle Peut-être que c'est moi Ce qui ne va pas bien Et quand il est Le fond Je suis là Je me dis Mais c'est là Voilà Voilà ma famille Après on ne me comprend pas On me rejette Et voilà Je comprends maintenant Pourquoi on me rejette Je ne comprends pas Je ne veux pas Prendre les rangers Je ne veux pas votre argent Je suis un vivant Je suis un vivant Alléluia S'il m'a transformé Et que peut-être Ton frère ou ta soeur Il ne peut le faire Si ton frère est drogué Il peut le faire S'il est alcoolique Il peut le faire Il change le mot au ciel Il impose Il donne un mari Il n'y a rien Que pour ce Dieu là Il n'y a rien Que je ne connais pas trop Mais le peu que je connais C'est dangereux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501